Allez, nous revoilà ! Donc comme on l'avait dit dans le dernier épisode, on va faire une grosse séance de craft, donc on va se rendre dans la boutique, et la première chose que je vais faire, attendez, d'abord, de toute façon j'ai justement mon ordi à côté de moi, ce que j'ai besoin de savoir c'est au niveau du catalyseur pour faire évoluer les armes. Donc quelle est l'arme de Hope ? C'est l'œil de faucon, alors l'œil de faucon, je regarde, j'essaye de parler en même temps, je check sur internet, œil de faucon, c'est une perrosquite, alors regardons si on a une perrosquite, alors non. Une perrosquite, ok j'en ai une, voilà ça c'est bien, et j'ai besoin aussi pour le coup de la lance papillon de Fang, est-ce qu'on a... Ah oui mais je crois que c'est la même, c'est le même catalyseur pour Fang, donc attendez, Fang, c'est, c'est, euh, comment elle s'appelle son arme déjà ? C'est la lance papillon ? Euh, ouais, c'est la même arme, enfin c'est le même catalyseur, donc je vais racheter une perrosquite au marché. Ok, c'est parti. Donc maintenant là, ça va être, on va acheter des grosses quantités, on va tout dépenser, de toute façon il n'y a rien à... Euh, la seule chose qu'on pourrait acheter c'est peut-être regarder du côté des, euh, comment ça s'appelle déjà ? Ouais, des, euh, des bracelets. Parce que les bracelets souvent sont extrêmement chers. Regardez, un bracelet de mitryl, tac, ce que je vais faire, je vais en prendre deux. Voilà. Regardez, la marque de chamane que j'ai avec Hope, je peux la faire évoluer vers une marque de... Une marque de sorciers, donc ça c'est bon. Faut vraiment prendre de... Faut vraiment profiter, on a beaucoup d'argent. Voilà, j'en prends un. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi ? Non, ça c'est pas très intéressant. Voilà, ceinture noire, regardez, ceinture noire. J'en ai deux. Et je peux faire évoluer ça vers une ceinture de général. Fois deux. Donc ça c'est pas mal, donc je vais en prendre deux. Voilà, c'est pas mal. Alors d'abord, on va aller équiper tout ça. Peut-être que si on a justement bien amélioré nos armes, on pourrait aussi améliorer la qualité de nos objets. Parce que les objets aussi peuvent se crafter un petit peu. Donc alors, équipement pour lightning. Alors le bracelet de diamant. Ah oui, j'ai un bracelet de diamant avec elle. Carrément. Donc qu'est-ce qu'on avait ? La ceinture noire. La ceinture noire, je la veux... Je veux la ceinture de général. Voilà. Ça c'est fait. Pour ce qui est de fang, on va faire évoluer son bracelet vers un bracelet mitryl. Voilà, quasiment 5000 points de vie. Là, ça commence à devenir très intéressant. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Et une ceinture de général aussi. Et pour ce qui est de hope, alors hope, il a un gantler royal. Non, c'est pas ça. Bracelet mitryl, bah je l'ai déjà. Ok. Ah, c'est bête, j'aurais pas dû en racheter un. Parce que j'en avais, justement, j'avais... J'en avais déjà un avec lightning. Je l'avais obtenu dans des objets dans la nature. Et la marque de chamane. Marque de sorcier, voilà. Là, on passe à 1116. Là, c'est vraiment intéressant. Donc on est parti sur ça. Et donc là, normalement, on a tout. On va dans la boutique. Alors, qu'est-ce qu'on voulait ? Déjà le filon miraculeux pour acheter une Perovskite. La Perovskite, ouais. Bah, elle coûte cher, hein. Ok. Et ce que je vais faire aussi, c'est vendre. Parce que je regardais, quand même, j'ai des armes. Ça ne me sert à rien. Je vais récupérer l'argent, de toute façon. Toutes ces armes, si au cas où j'ai envie, je ne sais pour quelle raison, de les racheter, elles sont disponibles, de toute façon, dans le magasin, là. Ok, ça, 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 ça s'en va aussi. Ça, ça s'en va aussi. Oh, ça, ça s'en va aussi. Et ça aussi, ça s'en va. Voilà. On ne garde rien. Et en fait, je peux, de toute façon, voilà, revendre mon bracelet de mitrille. De toute façon, il ne me sert à rien. Ah, le bracelet de diamant, c'était vraiment un truc rare, en fait. Couronne carré. Bon, attendez, on peut le racheter. Attendez, bac des esprits, c'est quoi, ça ? Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal, quand même, comme truc. Bah, je regarde, ça, regardez tous ces bracelets-là, qui ne servent plus à rien. Notamment le bracelet en or, ça ne sert absolument à rien. On en revend un pour arriver à 600 000 gils. Voilà, bracelet de fer, ça, c'est inutile. Code de médecine, ça, c'est aussi inutile, voilà. Donc, on va être parti. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord ? On va partir du côté du menu morceau pour s'acheter des objets pour faire augmenter les multiplicateurs. Donc là, je vois que j'ai griffes monstrueuses. Bah, je propose d'en prendre 99. 95. Voilà, 99, ça devrait aller. Et pour ce qui est du reste, ça va être très rigolo de pouvoir dépenser autant d'argent. Ça va être le garage Lenora. Leur acheter. Et je pense que là, on va se faire plaisir, on va prendre la meilleure qualité. Je pense que le plus intéressant, c'est de prendre le conducteur parfait. Voilà, directement. Regardez, je peux en prendre 99. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Huile de silicone, non. Et puis, bah le... Le vilebrequin, là. Ah, ça coûte moins cher, ça. Voilà, le joint rond. Ok, on va déjà partir avec ça. Puis, on verra après. Déjà, c'est plutôt pas mal. Modifications. Améliorer. Donc, qu'est-ce qu'on va d'abord améliorer ? Là, j'ai un bonus x3. Mais Lightning, pour l'instant, elle est bien à fond. Pérovskite. Donc, voilà, je l'utilise. Vous allez voir, regardez, je repasse à 96. Ce qui est bien, ça va améliorer la beauté de l'arme. Enfin, très souvent, c'est beaucoup plus beau. Et qu'est-ce qu'on voulait faire ? Ah oui, l'œil de faucon. Et attendez, je veux juste regarder un truc. Parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas gaspiller. Parce que, comme l'arme de Hope n'est pas encore passée à son deuxième stade. Mais je regarde quand même sur le site où je suis. Ils disent bien que l'œil de faucon, pour Hope, c'est sa meilleure arme. J'en suis à combien, là ? Ouais, je suis quasiment au maximum, là. Niveau max, c'est 26. Donc, je ne vais pas jouer au fou. Je vais l'améliorer, mais... Alors, comment j'améliore tout ça ? Avec... Il a besoin de 200 à peu près. Voilà. Oeil de faucon. Comme ça, oeil de faucon, je l'améliore. C'est parti. Et vous regardez, regardez le... D'un coup, là, je repasse à magie. 122. Serre d'aigle, niveau 13. Ok, donc là, c'est parti. On peut y aller. Griffe monstrueuse, je vais en mettre... Je ne sais pas, attends, 35. Niveau x3, bah, c'est bien. Et avec ce niveau x3, bah, là, attendez. Je regarde, j'ai combien ? J'ai joué un rond. 747. 774. Et 2577. Donc, attendez, j'en ai... J'en ai 99. Je peux en racheter encore. Je peux en racheter complètement. Non, bah, je propose de tout mettre, hein. Voilà. On va bien voir ce que ça va nous faire. C'est hilarant, parce que regardez, d'un coup, je passe à 386. Donc, ok, il est niveau 46, c'est pas mal. Le bouge. La même technique. On en met à peu près une trentaine. 35, j'avais mis pour l'autre. X3. Et là aussi, on va s'amuser. On va mettre... Attendez, c'est plus rapide de faire comme ça. Hop là. J'ai un niveau 26. Euh, ouais. Ah, il faut que je remette encore pour faire... Pour multiplier le tout. Ok, ça c'est fait. Fluide étrange pour essayer... De passer au niveau... Ah, j'arrive pas à passer au niveau x3. Mince. Voilà, niveau x3. Et là, je peux tout mettre aussi. Niveau 35. Ah, c'est pas encore assez. C'est pas encore assez. Donc, bah, je vais aller... Ce que je vais faire, j'ai encore 256 000 gils. Donc, je vais racheter... Attendez, c'est Garage Nenora. Ouais, c'est Garage Nenora. Bah, je vais racheter son truc à... 1600. Voilà. Le compte y est. Il me reste 109 000. Bah, je pense que je peux continuer à acheter. Attendez, il faut que je fasse un truc d'abord. J'ai plus de... Voilà, j'ai plus de truc pour faire augmenter le tout. Et un dernier tour au Garage Nenora. Acheter. Voilà, je vois que là, j'en ai déjà. Voilà, normalement 13 000 gils, je devrais pouvoir suivre jusqu'à la fin. Et voilà, ça, ça sera la dernière partie. Et après, comme ça, on peut partir... Là, justement, juste à côté, ça va être marrant de voir... Les monstres. Pour voir... Comment ils vont réagir face à ma puissance. Ah, je voulais aussi augmenter ma puissance de mes bracelets. Donc, ok, ça c'est fait. Déjà, le Vouges, il faudrait l'augmenter à peu près jusqu'au même niveau. C'est-à-dire au niveau 45 à peu près. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a un conducteur parfait. Non, c'est pas ça que je cherche. Amplificateur, os surnaturel. Voilà. Normalement, je pense que si j'en mets 40... Voilà, niveau x3, ça va être très marrant. Conducteur parfait. Là, j'en ai 99, donc je vais en mettre... 50. Ouais, 50, c'est pas mal. Voilà, niveau 48. Là, c'est bien. Donc, après, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Voilà, niveau 49. Là, c'est pas mal. Et vous savez ce que je vais faire. Voilà, le piste de l'âme sans tume de lightning. Je vais mettre tout ce qu'il me reste. Voilà, niveau 56. Donc, on est bien. Et puis, en fait, ce que je vais faire maintenant, comme mes armes sont maintenant à très très bon niveau, je pense que je vais pouvoir terminer le jeu avec ça. Je vais aller voir du côté... de mes objets. Donc, euh... Qu'est-ce qu'on peut augmenter ? Bah, le bracelet en diamant, déjà. C'est le meilleur objet de vie du jeu. Pareil, voilà. Niveau x2. Je vais en mettre 51. Là, plus 560 de vie. Et pour hop aussi, je vais augmenter la capacité de son... de son bracelet. Voilà, niveau x2. Voilà. Ah, niveau 350, c'est bien. Globalement, je pense que c'est bon. Je vais peut-être réinvestir tout ce qu'il me reste. Là, les 99. Voilà, x3. Ok, bon bah, c'est bon. De toute façon, il me reste encore des petits trucs, comme ça, à la fin. Si je voudrais me faire... Si je veux me faire une petite séance finale de craft, ça sera bon. Bon, bah, voilà. Le cristalium pour mettre les derniers trucs. Et puis, bah, on est parti, hein. On sera parti vraiment dans la dernière... Je dirais pas la fin du jeu, parce que c'est un petit peu présomptueux, mais... Véritablement, dans le dernier cycle du jeu, et j'y... Je pars avec... Des personnages qui sont solidement... Armés. Je suis presque à 5000 de vie avec Fang. Voilà, qui est bien. Donc, on sauvegarde. Voilà, ça a été une... Un drôle de truc pour commencer un épisode, mais... C'était malheureusement nécessaire. Bon, bah, on va aller se tester tout de suite. Je vous plains, mes pauvres. Je vous plains. Normalement, là, ça va faire très très mal. Enfin, j'espère, parce que sinon, j'aurais vraiment les boules. Bon, malheureusement, là, je peux pas vraiment dire si ça fait réellement beaucoup de dégâts, bon. Je me souviens que ces monstres-là, j'ai beaucoup de facilité à les combattre, mais... Bon, c'est peut-être pas les bons monstres pour se jauger, parce que... Je sais pas, de toute façon, le plus important, c'est de voir par rapport aux boss, parce que... Réellement, les boss, le plus important, c'est de voir si je peux rester plus longtemps en mode assaut furieux pour le faire plus de dégâts. C'est vraiment ça, le plus important. Et donc là, en fait, c'est un truc que j'avais pas montré, parce que j'avais fait une ellipse lorsque je cherchais les petits matériaux pour le robot Bakhti, là. Et j'étais déjà venu ici, là, sur le pont, là, on peut voir qu'il s'est complètement dévasté. Oh mince, il y a un de mes monstres préférés, là, au fond, le... La drôle de stèle, là, le... Le truc qui ressemble à un Pokémon. Oh, merci. Bon, c'est pas très très fort, quand même. En tout cas, Hope, là, je trouve que vraiment, ces attaques... En tout cas, ces armes sont belles, là. J'ai vu, Hope, il a une... Une arme de couleur argentée. J'ai pas regardé la couleur de l'arme de Fang. Bah, j'ai l'impression qu'il va falloir le combattre, sinon, je vais pas pouvoir récupérer le truc. De toute façon, ce truc-là, le plus important, c'est ça, c'est que se foutent plein de bœufs. C'est quoi, comment elle est, l'arme de Fang, juste pour que je puisse voir ? Voilà, pas trop changé. Ah, si, elle a du orange, maintenant. Si, elle est belle. L'arme de Fang, l'arme de Hope aussi est belle. J'ai jamais vu, malheureusement, à quoi ressemblait l'arme... l'arme ultime. Je sais pas si je peux lui infliger des dégâts avec le mode saboteur. Bon, je peux tenter, hein, c'est bon, l'assaut furieux, ça va. Normalement, j'ai assez de trucs pour me défendre face à ces assauts. En tout cas, la différence, normalement, elle se fait sur la vitesse pour remplir la jauge de choc et c'est vrai que là, je trouve que je suis un petit peu plus rapide. Le plus important, c'est qu'on se remet de la vie et dès que sa barre de choc se rapproche du milieu, il faut repasser en mode assaut furieux. Par exemple, là. Là, maintenant, il commence à perdre de la vie. Ah, c'est dommage. Si est-ce que j'arrive à le toucher... Ah, c'est pas mal. Non, non, il y a quand même une différence, ça se voit là. Parce que si vous vous souvenez bien, ce monstre-là, regardez, maintenant, j'arrive à le faire en quatre étoiles. Lance de Dimrod. On peut admirer un petit peu, enfin, même si, malheureusement, la zone est complètement dévastée. On se demande ce qui s'est passé, pour le coup. Bon, venez là, vous, parce que j'aime pas que vous me tourniez autour de moi pendant deux heures. voilà. Faut quand même les battre le plus rapidement possible, parce que eux, ils font mal avec leur combo, là. Dès qu'ils ont la possibilité d'attaquer dans le dos, eux, voilà. Et là, normalement, je sais pas est-ce que ça va être notre dernier monstre. Parce que là, comme vous vous en doutez, il va se passer quelque chose. Un pont qui n'a pas de fin. On peut s'attendre à quelque chose, une petite surprise. Je dis rien. Vous verrez de vos propres yeux. On va voir avec lui si j'arrive à le... à lui remplir sa barre de choc. Parce que normalement, les dernières fois, je n'y arrivais pas. Attention à l'attaque R3. globalement, j'ai l'impression que je lui fais quand même plus de dégâts. Un petit objet plus une bande de sauvegarde. Un énergisant. Bon, allez, sauvegarder. Bon, allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501